Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente... Alors, je vous présente déjà Tonnerre. C'est ce beau poney dans la famille qui a aujourd'hui 21 ans, qui en fait nous a montré la voie tout seul, tout simplement. Il mange avec nous le midi quand il fait très beau l'été. Et puis, il nous piétine tout, il mange tout dans le jardin, il fait ses crottins aussi, bien évidemment. Et puis un jour où peut-être j'avais un peu plus de lucidité pour ramasser ses crottins, je me suis aperçu qu'il y en avait un qui avait réagi d'une façon différente par rapport aux plantes. Ça avait moins brûlé, c'était assez étonnant. Et puis de là, il y a eu une petite question qui était arrivée, c'est se dire, pourquoi est-ce que ce crottin n'a pas brûlé comme les autres ? Et puis cette question toute bête qui dure deux secondes à tout casser, nous a valu cinq ans de recherche, à essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il peut y avoir deux sortes de crottins ? Et ces cinq années nous ont amené à justement essayer de comprendre ce qu'il y avait dans le crottin, pourquoi est-ce que ça brûlait, pourquoi est-ce que ça pouvait aussi ne pas brûler les plantes. Et puis on a fait plusieurs tests sur différentes plantes. On avait des plantes qui réagissaient bien, d'autres moins bien. Et au fur et à mesure de ces cinq ans, on a réussi à comprendre le mécanisme de digestion des deux tonnerres, en l'occurrence, parce que c'est vraiment qu'avec lui qu'on a travaillé là-dessus pendant ces cinq années. Et on a compris une chose essentielle, c'est déjà, c'est qu'il faut que le cheval, en l'occurrence tonnerre, il fallait qu'il soit dans un état très très calme. Alors un crottin positif, c'est un crottin où on va pouvoir travailler le crottin de façon à le rendre fertile pour tous les types de plantes. Un crottin négatif, c'est un crottin pour lequel on peut essayer tout ce que l'on veut, on n'y arrivera jamais. On a voulu que le crottin puisse être utilisé sur un grand nombre de plantes, et puis sur toute nature de sol. Donc maintenant aujourd'hui, tonnerre d'engrais, lui, on peut l'utiliser de la même façon que ce soit pour des plantes de jardin, maraîchers. C'est-à-dire qu'on peut aller de la pomme de terre jusqu'à la plante la plus complexe qui est à ce jour l'orchidée.